La minute des chroniques de l'Angoutan Aujourd'hui, on parle de pipe de terre et pipe de porcelaine, souvenirs d'une femme de chambre, 1920-1940, Madeleine Lamouille, propos recueillis par Luc Weibel À la fin de sa vie, Madeleine livre un témoignage de ses années de jeunesse. Il s'agit d'un document historique inestimable. Je l'ai lu avec beaucoup d'émotion. La voix de Madeleine est extrêmement attachante, impertinente et son opinion affûtée. Née en 1907, Madeleine grandit dans une famille miséreuse de sept enfants de la broie fribourgeoise. Elle a très tôt conscience de vivre dans une société inégalitaire, où l'hypocrisie revêt souvent le masque de la religion. Elle trouvera ensuite un travail en tant qu'employée de maison, véritable esclave, dans une demeure du Nord-Vaudois. La famille aristocratique vit dans une abondance de biens, mais le salaire des employés n'est versé qu'un mois sur deux et les congés réduits à une demi-journée toutes les deux semaines. Heureusement, la porte de la bibliothèque est grande ouverte, liberté dont Madeleine ne se prive pas. Changement de décor, départ pour Genève. Elle comprend vite, à la mine étonnée de ses nouveaux employeurs, qu'il n'est nul attendu de sa part d'ouvrir la bouche. Ne serait-ce que pour un bonjour. Les seules paroles qu'on lui adresse sont des ordres. La vie de Madeleine prend une autre dimension, avec l'amitié qui va la lier à la cuisinière, Marie. Plus âgée et au fait des luttes sociales, son ami lui fait découvrir l'engagement politique. Un récit qui fait écho à la situation du personnel de maison exploité actuellement. Même si ceux-ci viennent aujourd'hui d'un peu plus loin. Les chroniques de Laurent Goutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice.